Et souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carré-four de la rue ou devant une mosquée, avec les mains tendues pour recevoir le monde. Et même ceux qui, par générosité ou par compréhension de la nécessité de l'aide, apportent cette aide, ils la font souvent dans des formes blessantes. Nous disons, quant à nous, l'histoire, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond sans fin. Mais, pour valoriser l'existence de l'homme, il faut nécessairement avoir une conscience historique, une conscience sociale, une conscience politique, une conscience économique, une conscience culturelle, une conscience humaine en un mot. Ce n'est pas le degré de richesse ou de pauvreté qui servirait chez les hommes intelligents à sa classification. Mais, c'est ce qui l'aura représenté sur l'échelon universel de la pensée universelle. C'est cela qui se confondra avec lui. Mais, la singularité qui a marqué l'accession de mon pays à l'indépendance a été malheureusement exploitée contre le peuple français qui a été induit en horreur. Parmi ceux qui sont là, beaucoup sont venus avec générosité. De ce monsieur Sécoutouré, on en a longtemps parlé. Je ne le connais pas, je voudrais le voir. Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup sont venus en répondant à votre invitation. Et beaucoup se posent la question. Quel est cet homme ? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans. Qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Elle n'a été interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où, pour la première fois, son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats. Et celle plus importante, de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les docker d'eau qu'on a créé en tapis, l'incapacité du candidat à se faire inscrire, fort d'agent, avaient donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme. Unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brille mais exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception. Et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Et vous pouvez voir, à l'université, à toutes les écoles, nous exigeons l'égalité de chance. L'égalité de l'effectif. Dans la vie, à l'Assemblée, nous avons 42 députés sur une assemblée de 210 dans le gouvernement, dans tous les appareils de direction. Cet homme aussi a été soutenu par les jeunes parce qu'il avait dirigé le mouvement de la jeunesse. Mais cet homme était esclave d'une tradition familiale. Mes deux grands-parents ont assumé un rôle de premier plan. Nous qui parlons de démocratie populaire, nous provenons de la féodalité. car mes deux grands-parents ont été chefs, empereurs. Les deux sont morts en exil. L'un à Madagascar, l'autre au Gabon. Mais la Guinée verra l'avènement de la démocratie, l'avènement même du style révolutionnaire, grâce à notre groupe. Et ce sont des options sincères. Ce homme, donc, n'a aucune haine à l'égard de qui que ce soit. Et, M. le maire, je vous donnerai tiré des archives quelques extraits des discours tenus. Lorsque le journal des Gaules, président de la République française, était venu à Conakry, nous avons tout fait, mais l'incompréhension était totale. Mon collègue, le président de la République française, M. François Mitterrand, était un ami personnel. J'ai appartenu au même groupe parlementaire que lui, le groupe UDSR-RDF. M. Félix Oufouet-Boigny était notre président, mais j'étais vice-président du Rassemblement démocratique africain. Le premier leader syndicaliste de l'Ouest africain. Nous disons donc que nous avons voulu maintenir nos liens et même faire affermir l'amitié la confiance entre la Guinée indépendante et la France. Mais il y a eu contradiction due à la nature viciée des communications. Ici, le peuple français, je m'excuse de l'expression, n'a souvent entendu ou lu que des contrôles vérités. Ah, si je pouvais ici être considéré comme l'homme, le militant, sur une place publique, avec n'importe quel homme, discutant devant le peuple français, de n'importe quel thème, de n'importe quel sujet, j'aurais été plus heureux. parce que j'aurais abandonné le protocole et j'aurais pu clamer certaines vérités. Ceux qui sont venus à l'appel de M. le maire nous accueillir, j'ai dit, certains sont des amis, d'autres ne savent pas pourquoi, pour qui ils sont venus. Je voudrais que vous reteniez une seule image, c'est celle d'un homme sincère, un homme qui n'a pas de complexe, un homme qui n'a aucune rancure, un homme qui voudrait bâtir avec les Français un avenir merveilleux de coopération entre la France et son pays. Cela est sincère. mais nous connaissons un fait chaque pays, quel que soit le niveau de son développement historique à des besoins.